nous voilà donc pour la dernière vidéo l'oeuvre économique et culturelle question pour les historiens modernes et de savoir si alexandre a véritablement décidé d'une politique économique systématique un global à l'échelle de l'empire bien sûr les aspects économiques sont généralement peu traité dans les sources antiques donc là aussi il ya une part aussi de conjecture donc à l'année des travaux de droïzen fondateur de l'histoire léonistique un nombre d'historiens considère qu'alexandre a mené une politique économique globale en efficace par la mise en valeur des territoires l'introduction de la monnaie et l'ouverture de routes commerciales par cette vision pour dire coloniale peut-être nuancée avec en fait une meilleure prise en compte sort des paysans asiatiques notamment et surtout du laigle laissé par les perses déjà bon alexandre donne l'impression d'un souverain soucieux d'exploiter l'espace qui l'ont répertorié les richesses donc il avait ordonné de nombreuses expéditions voilà enfin de faire des rapports sur les populations les ressources naturelles et production et des pays conquis ou limitrophes on se souvient l'expédition de neark dans le golfe persique et puis d'autres aussi voilà en mer caspienne mire canienne ou le projet d'exploration des côtes de l'arabie donc longtemps les historiens en fait à la suite des autorantiques lui ont attribué l'ouverture du commerce maritime entre l'armée et la méditerranée donc grâce à l'exploration de neark pardon mais en fait celle ci existe déjà aux époques yachéménides et même néo babylonienne on pourrait parler plutôt de réouverture de pouvoir commerciale maritime donc bien sûr il ya aussi le rôle d'alexandrie l'egype un rôle crucial mais évidemment elle ne sera pas terminée de son vivant un n'est qu'en l'état de chantier et c'est sous les lagides au troisième siècle donc les souverains ptolémée l'agide parce que ptolémée a pour père lagos mais voilà on pourrait aussi dire la dynastie ptolémaïque donc alexandrine deviendra un grand centre commercial entre asie et europe qu'à partir du troisième siècle et cela jusqu'au moyen-âge alors déjà il faut savoir éviter on pourrait dire des anachronismes voilà c'est qu'à alexandre il ne dispose pas de stock de vivre le permanent un service d'intendance donc l'armée elle vit sur le pays un littéralement donc on pourrait considérer que c'est une expédition qui est avant tout prédatrice donc il ya deux heures considérables l'un des trésors monétaires qui sont pris aux acéménides mais qui représentent des sommes astronomiques mais elle même les dépenses de l'expédition le sont également sachant que la contribution financière de la macédoine donc une terre relativement pauvre des cités grecques reste faible là les dépenses ont été telles qu'il va peut-être ajustant dans les caisses de l'état moment de la mort du roi il n'y aurait que 50 000 talents dans les caisses de l'état donc un talent correspond en haut de mémoire à quelques kilos d'argent mais le chiffre je n'ai plus en tête alors à voir également que les satrapes donc au sein de la terre royale la cour à basilic et reçoivent donc mission de collecter des impôts parfois de brutalité et les paysans payent en fait les mêmes taxes que sous les acéménides alors à voir que les paysans sont pas forcément donc les des esclaves ce qu'on appelle des laoi basilicoï ce sont des paysans libres et qu'enfin évidemment les cités payent aussi différents tribus qu'elle payait du temps des des perses et nouvellement fondé peuplés en grande partie de colons européens ont une fonction évidemment de contrôler les masses rurales d'asie revenons à la question de la monnaie aussi qui est parfois un peu pointue mais intéressante parce qu'on a gardé on va dire des sources archéologiques sur les monnaies un la grande question qu'on se pose est ce que alexandre avait ou pas la volonté d'établir une seule et même monnaie on pourrait dire une monnaie impériale là aussi il faut garder des néologismes alors ça c'est suggéré par plus tard voilà notamment donc le débat reste reste ouvert alors déjà dans l'empire perse savoir qu'il ya des monnaies qui circulent donc des monnaies métalliques d'or d'argent donc il ya les dharic et les cycles également qui sont produits donc dans des ateliers monétaires d'asie mineure les plus connus étant sardes et arse en orient également ceux de phénicie et de babylonie le côté par l'expédition les gréco macédoniens utilisent pour leur usage courant des monnaies grecques au type quand on dit au type on dirait à l'effigie voilà bon au type de philippe 2 en or et essentiellement est également des monnaie au type d'alexandre probablement frappé dans l'atelier d'amphipolis donc en macédoine et c'est après donc la bataille d'isos 5 apparaissent en fait des nouvelles monnaies et tragique en argent et les premières premiers stataires d'or au type d'alexandre en fait il se considère dès lors comme le nouveau roi d'asie se considère de facto comme vainqueur de darius et il aurait inauguré un nouveau monnayage digne de cette fonction donc pour autant il maintient donc les traditions à khéménie dans les 100 circulation les anciens monnayage notamment le dharic d'or pour en faire d'ailleurs une de ses principales monnaies lors de son expédition dans les hautes s'attrapie donc par ailleurs ce monnayage pour appeler donc impérial c'est à dire les tétradrames et les stataires n'aurait été frappé qu'en fait véritablement qu'à la toute fin du règne donc quant aux régions situées à l'est de l'euphrate elle serait demeurée sans atelier monétaire donc finalement on pourrait considérer qu'alexandre n'a pas vraiment fait chercher à établir un numéraire unique et ce qui montre une fois de plus sont pragmatiques donc voilà pour les enjeux monétaires parfois un petit peu pointu mais il ya des recherches modernes très intéressantes là dessus parce que ça mêle à l'histoire archéologie économie terminons par l'oeuvre culturelle ce sera voilà le dernier point de cette conférence donc évidemment le grand dessin d'alexandre c'est d'associer les élites perses et les élites macédoniennes sachant bien sûr qu'il va introduire l'étiquette persa la cour dont le cérémonial de la proskinesse donc la prosternation ce qui a provoqué on l'a vu une forte résistance des recombacédonien traditionnaliste emmené par calisthènes le neve d'aristote il va également contraindre dix mille de ses soldats et officiers à épouser des femmes asiatiques lors des noces de sud donc en 324 sachant que ces mariages se sont faits à la mode perse et que lui même s'est uni à la barbare et roxane donc voilà la question qui se pose parmi les modernes c'est de savoir si ces unions témoignent d'un esprit de fraternité universelle bien une forme de pragmatisme politique on a vu aussi qu'alexandre avait intégré des perses des jeunes gens enceintes son armée les épigones héritiers en les éduquant et en les armant à la macédonienne d'ailleurs ça va susciter des mutineries notamment la sédition d'hopis près de babylone en 324 finalement alexandre a étendu l'influence de l'hélénisme jusqu'aux confins de l'asie grâce à l'implantation de lignes nouvelles de garnisons peuplées de colons comme acédoniens soit des vétérans soit des mercenaires et en y agrègeant aussi des indigènes l'implantation d'ailleurs ces populations locales semble avoir été en partie forcée comme alexandrie d'égypte ou alexandrie du tigre et d'ailleurs même les colons européens n'ont pas forcément tous été volontaires ce qui explique d'ailleurs des soulèvements comme celui de Bactriane dont on avait déjà parlé qui éclate après des rumeurs de la mort d'alexandre en inde et on avait aussi dit qu'à un moment il ya un royaume grec au Bactrien qui va être créé indépendant c'est le site pendant près d'un siècle il y aura aux confins de l'asie un royaume grec en afghanistan actuel cette colonisation a bien sûr engendré des unions mixtes qu'alexandre en fait compte agréger plus tard à son armée finalement on peut dire cette politique s'apparente davantage à une assimilation des indigènes qu'à une fusion des peurs donc voilà on peut dire qu'en fait l'héritage d'alexandre il va surtout se voir à l'époque hélénistique donc dans le royaume célecide et dans le royaume donc des ptolémaïques ou l'agide l'époque hélénistique qui voient donc des brassages ethniques linguistiques ainsi des sacrétismes religieux donc sacrétisme c'est le fusion de religions notamment les rites grecques et égyptiens avec sérapie c'est le plus connu et on pourrait dire qu'en fait alexandre ne l'a pas connu mais enfin voilà ce sont ses successeurs les diadocs et plus tard leurs héritiers qui vont réaliser ce souhait d'alexandre de dépasser l'opposition traditionnelle entre grecques et barbares et d'unifier les élites irano-macédonienne on voit notamment dans l'empire célecide voilà il serait tentant également de faire une grande partie sur la postérité d'alexandre un immense postérité d'alexandre à travers l'histoire notamment l'antiquité dans l'époque hélénistique chez les romains plus tard l'empire byzantin au moyen-âge là ça mériterait également en fait quasiment une dizaine de vidéos aussi donc je pense qu'on peut peut-être pour le moment s'arrêter là dessus il y aurait aussi ce serait tentant de faire des conférences vidéo sur la question du tombeau d'alexandre qui suscite encore de nos jours des théories plus ou moins fantaisistes voilà donc en tout cas j'espère que ça vous a intéressé j'ai été évidemment très très heureux de vous témoigner de ma grande passion pour cet illustre personnage voilà je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté je vous dis à bientôt